Est-ce que vous savez qu'il n'existe pas de conteneurs au niveau des services spéciaux ? Vous parlez de conteneurs. Est-ce que vous savez qu'il n'y en avait pas ? Au-delà de moi, il y a M. Christophe Koné, qui est un des avocats du Barreau de Guinée, qui est le président de l'Avocat Sans Frontières, qui est vivant, qui est là. Je pense qu'au-delà de mes propos, l'hôtel pourrait éventuellement lui demander les conditions dans lesquelles on a été arrêté et envoyé. Si c'est dans un conteneur qu'on nous a envoyé ou pas, peut-être vous pouvez dire que je ne suis pas objectif, mais je pense que lui, il le serait. J'ai bien échangé avec M. Christophe Koné. Il est prêt à témoigner ici. Il n'a jamais parlé de conteneurs au niveau des services spéciaux. Je vous l'apprends. En toute conscience, chers confrères, est-ce que vous savez qu'on ne vous a jamais détenus dans un conteneur au camp Alpha Air ? Je n'ai pas de commentaire. Le colonel vous a fait quoi en réalité ? En réalité, qu'est-ce que le colonel vous a fait ? Je n'ai plus de commentaire. Nous réservons, comme vous réservez, nous réservons nos questions pour la confrontation. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président. Vous savez, M. le Président, nous sommes professionnels. Dans un procès, c'est au ministère public d'apporter des éléments, des preuves, au-delà d'un doute raisonnable, pour démontrer la culpabilité des accusés ou des prévenus. Mais on vient devant le tribunal. Les éléments de preuves, c'est quoi ? Ce sont les témoignages, éventuellement les preuves scientifiques, que ce soit les empreintes, que ce soit l'ADN et bien d'autres. Mais quelles que soient les circonstances, ce sont les personnes qui sont impliquées ou en tout cas qui ont une certaine connaissance des faits, qui doivent apporter leurs témoignages afin d'éclairer le tribunal. Et c'est au tribunal d'en décider si effectivement il est suffisamment convaincu ou pas. On vient devant le tribunal pour exposer les faits, mais le dernier mot revient au tribunal. Et en tant que professionnel, quel statut vous réservez à l'accusation ou à la dénonciation d'une victime en termes de preuves ? Je n'ai pas de commentaire, maître. Bien. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le juge Kebambay, l'un des juges de référence dans la sous-réligion perd à son âme ? Qu'une victime, qu'une partie civile qui vient brabant s'adresser au tribunal est comme un cultivateur qui vient dans son champ sans coupe-coupe. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je n'ai pas de commentaire. Bien. Je voudrais spécifiquement sur votre cas. Vous le considérez comme étant l'un des événements du circuit, des événements malheureux du 28 septembre. Là, vous le considérez ainsi. Si vous mettez un lien entre les faits pour lesquels vous êtes là et les événements du 28 septembre, est-ce que vous mettez des liens entre les deux ? Oui, maître, s'il n'y avait pas eu les événements du 28 septembre, s'il n'y avait pas eu ces massacres, s'il n'y avait pas eu ces viols, nous n'aurions pas décidé d'organiser la grève de la faim afin de dénoncer ces violences et surtout demander à ce qu'il n'y ait pas d'autres violences qu'au bout du compte, que tous les acteurs qui sont impliqués au niveau du processus politique puissent se retrouver autour de la table afin de trouver un consensus et éviter à la Guinée des drames supplémentaires. C'était ça l'objectif. Donc, s'il n'y avait pas eu les événements du 27 septembre, il n'y aurait pas eu la grève de la faim et je pense que nous ne serions pas là. Bien. Est-ce que vous vous serez disposé à saisir ce tribunal pour les cas de divorce résultant des événements du 28 septembre ? Autrement dit, une femme violée s'est vue divorcée ou abandonnée par son mari en tant que professionnelle. Vous allez saisir ce tribunal parce que ces faits ont un lien avec les événements du 28 septembre ? Je n'ai pas de commentaire. Est-ce que vous ne le savez pas, vous ne voyez pas votre action très prétentieuse ? Parce que ça n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre. Je n'ai pas de commentaire. Bien. Puisque vous êtes professionnel, vous dites avoir été retenu contre votre gré pour convaincre le tribunal, pour qu'il soit en harmonie avec sa conscience, vous, vous pouvez mettre à sa disposition les éléments visuels, matériels, lui permettant lors du cycle de délibération, de statuer sur votre cas typique. Est-ce que vous avez ces éléments-là ? Maître, comme je l'ai dit hier, même mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas ce que nous avons subi. Nous, on vient nous arrêter dans les circonstances que j'ai expliquées hier. On nous traite de cette manière. Et vous, en tant qu'avocat, vous venez me demander de vous fournir des images. Pendant qu'on nous frappait, qu'on nous maltraitait, on a le temps d'aller actionner une vidéo quelconque ou prendre des photos. Je ne fais pas de commentaire additionnel. Bien. Et vous êtes d'accord avec moi que votre constitution de parti civil doit être éminemment déclarée irrecevable en raison de l'absence d'aucun lien avec les faits pour lesquels nous sommes là ? Je n'ai pas de commentaire. Je vous remercie, monsieur le président. A plus de questions, vous pouvez disposer maintenant. Merci. 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 Merci.